La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Les actes des personnes responsables sont de sept catégories selon le jugement de la loi de l'islam. Le devoir, l'acte surrogatoire, l'illicite ou l'interdit, l'acte déconseillé, l'acte autorisé, l'acte valable et l'acte non valable. Premièrement, le devoir, on l'appelle aussi l'acte obligatoire. C'est l'acte pour lequel celui qui le fait sera récompensé et celui qui le délaisse mérite d'être châtillé. Il est de deux sortes, l'obligation personnelle et l'obligation communautaire. La première sorte, l'obligation personnelle, c'est un acte que toute personne responsable a le devoir d'accomplir, comme les cinq prières quotidiennes. La deuxième sorte d'obligation, c'est l'obligation communautaire. C'est un acte dont l'obligation tombe pour les autres lorsque certains l'ont accompli, comme par exemple l'accomplissement de la prière en assemblée, la mémorisation de tout le Qur'an, la pratique des métiers utiles dont la communauté a besoin et d'autres encore parmi les obligations communautaires. Deuxièmement, l'acte surrogatoire, c'est l'acte pour lequel celui qui le fait sera récompensé, mais celui qui le délaisse ne sera pas châtillé. Par exemple, les rawatib, des prières, qui sont les prières surrogatoires régulières qu'on accomplit avant ou après les prières obligatoires. L'utilisation du siwak aussi, le frottoir dedans, et ce qui est semblable à cela. Troisièmement, l'illicite, c'est l'acte pour lequel celui qui l'abandonne sera récompensé s'il s'en abstient par obéissance aux ordres de Allah, et pour lequel celui qui le commet mérite d'être châtillé, comme par exemple boire de l'alcool, consommer du gain usuraire, mentir, voler, le « ouquq » des parents, et d'autres encore parmi les choses interdites. Quatrièmement, l'acte déconseillé, c'est l'acte pour lequel celui qui l'abandonne par obéissance à Allah sera récompensé, et celui qui le fait ne sera pas châtillé, comme par exemple utiliser beaucoup d'eau pour le woudou et pour le roussoul, ou manger avec la main gauche. Cinquièmement, l'acte autorisé, c'est l'acte pour lequel celui qui le fait ne sera pas récompensé, et celui qui l'abandonne ne sera pas châtillé, comme de se vêtir de laine plutôt que de coton, ou bien manger des pois chiches plutôt que des fèves, et ce qui est du même ordre. Sixièmement, l'acte valable, l'acte valable parmi les actes d'adoration, c'est celui qui est conforme à la loi de Allah, qui satisfait aux piliers et aux conditions de validité. Septièmement, l'acte non valable, c'est l'opposé de l'acte valable, c'est-à-dire l'acte qui ne comprend pas tous les piliers et ne remplit pas toutes les conditions de validité, ou dont une des causes d'annulation est advenue. Suite à mes propos, je demande à Allah Ta'ala d'augmenter notre science de religion, de nous accorder les bonnes intentions. والحمd لله rabbil alameen.